Bonjour et bienvenue à la chaîne youtube LVA Academy, une chaîne éducative là où vous trouverez des vidéos relatives à toutes les matières et à toutes les sections qu'elles soient scientifiques ou littéraires. Aujourd'hui, on va voir la première leçon destinée aux élèves de la deuxième année secondaire, section scientifique et littéraire, qui est la cause dans la phrase simple et dans la phrase complexe. C'est la première leçon de l'année. Donc, on va commencer par définir qu'est-ce que la cause. Exprimer la cause, c'est donner une explication et indiquer la raison. La raison, c'est-à-dire le motif, le pourquoi d'une action ou d'un fait. C'est pour cela, pour trouver la cause, il faut toujours répondre à la question pourquoi, pour quelle raison, etc. On va commencer par l'expression de la cause dans la phrase simple. Dans la phrase simple, la cause est exprimée de différentes manières. Déjà, la cause dans la phrase simple, la phrase qui exprime la cause dans la phrase simple, on l'appelle un complément circonstanciel de cause, qui est introduit soit par une locution prépositive suivie d'un groupe nominal ou d'un infinitif, comme par exemple, grâce à plus groupe nominal qui introduit une cause positive, par exemple, grâce à son dévouement, il a pu conquérir son cœur. La deuxième locution prépositive, à cause de, plus groupe nominal, et qui introduit cette fois-ci une cause négative. À cause de son manque de confiance, il a perdu l'amour de sa vie. Faute de, plus groupe nominal. Faute de est le synonyme de, par manque de, et c'est une cause négative. Mais, faites attention, on ne peut pas la remplacer par à cause de. Faute de, introduit une quantité. Lorsqu'on parle de quantité, on emploie la quantité de manière générale. On emploie faute de. Par exemple, faute d'argent, il a annulé son mariage. C'est-à-dire, par manque d'argent, il a annulé son mariage. Donc, on a trois locutions prépositives qui peuvent introduire la cause. Grâce à, à cause de et faute de, toutes les trois sont suivies d'un groupe nominal. Seulement, grâce à, introduit une cause positive. Alors que, à cause de et faute de, introduisent une cause négative. Faute de, introduit une cause négative qui exprime la quantité de manière générale. Maintenant, on va voir d'autres locutions prépositives sous prétexte de plus infinitif. C'est une fausse cause. C'est-à-dire, la cause introduite moyennant la locution prépositive sous prétexte que n'est pas réelle. Exemple, elle n'assiste pas au mariage de son ami sous prétexte d'être malade. C'est-à-dire que, réellement, elle ne l'est pas. Elle n'est pas malade. Après, à force de, plus groupe nominal ou infinitif. À force d'être égoïste, Ulysse a été puni par les dieux. À force de, introduit l'idée de la répétition de la cause. C'est une cause qui se répète plusieurs fois. Donc, passons maintenant à la cause dans la phrase complexe. Déjà, qu'est-ce qu'une phrase complexe ? Une phrase complexe, c'est une phrase composée au minimum de deux propositions. La proposition principale, qui est obligatoire, c'est grâce à elle que le sens de la phrase est maintenu. La proposition subordonnée circonstancielle, selon le cas, elle peut être supprimable ou déplaçable. Et parfois, on ne peut pas la supprimer ou la déplacer. Tout dépend de la subordonnée employée. Mais, bien sûr, les propositions subordonnées circonstancielles sont supprimables et déplaçables. Donc, on va commencer par le CAR. Beaucoup d'élèves emploient CAR pour introduire une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Alors que CAR, c'est une conjonction de coordination et non pas de subordination. Donc, lorsqu'on vous demande de construire une proposition subordonnée circonstancielle de cause, c'est faux d'employer CAR. Car. Donc, exemple, Ulysse a été puni par les dieux car il était égoïste et égocentrique. Donc, CAR est une conjonction de coordination qui permet de relier deux propositions indépendantes dont l'une exprime la cause. CAR, car il était égoïste et égocentrique, c'est la cause. Donc, elle n'introduit pas une subordonnée de cause. L'exemple que je viens de donner, c'est l'exemple d'Ulysse. C'est un exemple qui vigueur dans votre manuel scolaire de la deuxième année. Donc, comment pouvons-nous remplacer CAR? CAR, on peut la remplacer par parce que, plus indicatif. Au lieu de dire Ulysse a été puni par les dieux car il était égoïste et égocentrique, on dit Ulysse a été puni par les dieux parce qu'il était égoïste et égocentrique. Et donc, on obtient notre subordonnée de cause. La subordonnée de cause introduite par parce que est toujours placée après la proposition principale. Elle ne peut jamais être placée avant la proposition subordonnée. On peut introduire la cause aussi en l'employant puisque, vu que, étant donné que, ou comme. Toutes ces locutions en conjonctive sont suivies du mode indicatif. Exemple, Ulysse a été puni par les dieux puisqu'il était égocentrique et égoïste. Ou bien, on peut dire, puisque Ulysse était égocentrique et égoïste, il a été puni par les dieux. Puisque, je peux la remplacer par vu que, ou étant donné que. C'est la même chose. Donc, la subordonnée de cause introduite par puisque, vu que, ou étant donné que, est placée avant ou après la proposition principale. Le sens de la phrase est correct. Soit je place la proposition subordonnée avant la principale ou après la principale. Le sens est correct. Maintenant, la subordonnée de cause introduite par comme. Comme Ulysse était égocentrique et égoïste, il a été puni par les dieux. Concernant la subordonnée de cause introduite par comme. Elle est obligatoirement placée avant la proposition principale. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, Ulysse a été puni par les dieux comme il était égocentrique et égoïste. C'est faux. La proposition subordonnée circonstancielle de cause qui est, Ulysse était égocentrique et égoïste, doit être obligatoirement placée avant la proposition principale. Donc, on dit, comme Ulysse était égoïste et égocentrique, il a été puni par les dieux. Donc, je récapitule. Puisque, vu que, étant donné que, sont des locutions conjonctives qui introduisent la cause, La subordonnée de cause introduite par ces locutions conjonctives peut être placée après la proposition principale, comme c'est le cas de la première phrase, ou avant la proposition principale, comme c'est le cas de la deuxième phrase. Concernant la subordonnée de cause introduite par comme, elle est obligatoirement placée avant la proposition principale, sinon notre phrase est fausse. Maintenant, il y a d'autres manières pour exprimer la cause. On parle de la cause mise en relief. Bref, pour exprimer une cause mise en relief, on utilise la structure grammaticale, si plus proposition principale, plus c'est parce que, plus cause, plus indicatif. On obtient la phrase suivante, donc, si Ulysse a été puni par les dieux, donc si plus proposition principale, c'est parce qu'il était égoïste et égocentrique. Donc, on a c'est parce que, plus la cause. Qu'est-ce qu'une cause niée et une cause retenée ? La cause niée, c'est une cause rejetée. Elle n'est pas la vraie cause. La cause retenue, c'est la cause réelle. C'est la vraie cause. Donc, lorsqu'on vous demande de construire une phrase exprimant une cause niée et une cause retenue, vous devez savoir que vous devez avoir deux propositions subordonnées dans la phrase. L'une est la cause niée, l'autre, bien sûr, la deuxième est la cause retenue. On obtient donc la phrase suivante, Ulysse a été puni par les dieux, non qu'il soit un traître, mais parce qu'il était égoïste et égocentrique. Donc, on introduit la cause niée, moyennant non que plus subjonctif, c'est la première subordonnée, la cause retenue, au moyen de, mais parce que, plus indicatif, c'est la deuxième cause. Voilà l'exemple. Non qu'il soit un traître, c'est la cause niée, mais parce qu'il était égocentrique, c'est la cause retenue. On va passer ensemble à une petite application. On vous demande compléter en employant le connecteur indiqué. Elle a évité l'accident, ses freins sont bons. On doit employer parce que Elle a évité l'accident parce que ses freins étaient bons. Je ne peux pas employer car, parce que, comme vous vous rappelez, car c'est une conjonction de coordination qui n'introduit pas une proposition subordonnée. Il n'a pas d'argent, il ne partira pas en voyage. On vous demande d'employer comme. Comme on l'a déjà expliqué, comme doit être placé en tête de phrase. La subordonnée doit être placée en tête de phrase. Qu'est-ce qu'on obtient ? Comme il n'a pas d'argent, il ne partira pas en voyage. Les otages ont été sauvés parce que la police a été efficace. On doit employer si, c'est parce que. Comme vous vous en souvenez, si, c'est parce que, introduit une cause mise en relief. Donc, si les otages ont été sauvés, c'est parce que la police a été efficace. Donc, on va mettre les outils grammaticaux avec une couleur différente. Voilà. Si. C'est parce que. Donc, j'espère que vous avez compris l'expression de la cause et dans la phrase simple et dans la phrase complexe. Au revoir et merci. Bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne YouTube LVA Academy ainsi que sur la plateforme éducative www.lvaacademy.com Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada